Ça va Geneviève ? Oui, vous aussi ? Bien dormi ? Bonjour, bonjour Liliane. A chaque fois, le même accueil chaleureux, la même attention. A l'ouestade de Pellissier, dès leur arrivée, les pensionnaires du jour se sentent un peu comme chez eux. Qui c'est qui voudrait un café ce matin ? Cela démarre toujours par le même rituel. A l'heure du petit jus, on prend le temps. Est-ce que quelqu'un pourrait me rappeler le jour que nous sommes ? Suzanne, on vous écoute. Dredi 29 mars. D'accord. Place au papotage entre nouvelles et souvenirs en tout genre. Et après, il n'y avait pas Claude François ? Claude François, en premier. Claude François, et j'ai connu sa mère qui me doit encore 20 francs. Ils sont une douzaine, âgés entre 60 et 90 ans, confiés pour quelques heures aux soins de Géraldine et de ses collègues. Tous souffrent de troubles cognitifs, Alzheimer pour la plupart. J'ai perdu la mémoire. Et alors ça, ça me turlupine. Ça vous inquiète ? Et ici, on peut en parler ? Bien sûr qu'on peut en parler. Et puis avec tous mes amis, ils sont tous contents de moi aussi. Des fois, je les fais rire et c'est bien. Et on est parti se promener. Allez ! Ah ! Geneviève, ancienne championne d'athlétisme, donne le ton pour l'atelier de réveil musculaire. C'est une équipe magnifique, vous le voyez, des copains, des copines, bonne cuisine, on s'exprime. Cette unité a été lancée en décembre pour soulager les aidants familiaux. On peut aussi parfois avoir des troubles du comportement, de l'agitation, de l'agressivité. Et en fait, c'est un vrai sens d'oxygène de savoir qu'un jour par semaine au moins, la personne qu'on accompagne est ici, on s'occupe d'elle. La formule marche. Avec 50 inscrits, l'accueil de jour affiche presque complet. Je reste par là.